... Plaisir immense d'être avec vous, mesdames et messieurs, dans ce numéro spécial. Entre les lignes, bienvenue et merci de nous suivre de partout dans le monde. Nous sommes à Kinshasa, capitale de RDC. Nous parlons de quatre grandes thématiques qui seront comme un fil conducteur de cette émission. Premièrement, nous allons analyser le discours du président Félix Tshisekedi, tenu à Moujimaï. Nous parlons également des 63 ans d'indépendance, Anglon, droit de l'homme, et laissons à retenir de ces années de gestion du pays. On va parler également du processus électoral. Le processus électoral qui est donc en cours avec la réception des consultations CENI et opposition. Aujourd'hui, c'était le tour de M. Moujito qui a été reçu après le quatuor de l'opposition. M. Matata Pognon a récusé la Cour constitutionnelle ainsi que le Sénat dans son dossier judiciaire, dans ce feuilleton judiciaire. Et bien, après avoir reçu plusieurs personnalités sur notre antenne, on a reçu, d'abord on a reçu l'abbé Donatien Chelet qui réagissait au discours du président Tshisekedi. On a reçu également le professeur André Bata qui est venu également donner son point de vue. Nous avons reçu en outre le pasteur Eric Senga, lui qui est porte-parole de l'église protestante. On a suivi également quelques déclarations des leaders politiques telles que Delyse Senga qui a parlé des dérives dictatoriales, parlant du discours du président Tshisekedi, ainsi que de M. Katende qui n'était pas du tout non plus d'accord avec cette posture du commandant suprême. Eh bien, vous l'avez reclamé, M. Oscar Mubiai, vous l'avez reclamé sur Congo Bus Télévisions. Donc, vous avez voulu qu'il puisse également venir donner son point de vue. Donc, après avoir suivi les points de vue des politiques, lui viendra en tant que cadre de la société civile et d'une structure importante des droits de l'homme, venir également opiner cette question importante d'actualité. Il vient comme couper la poire en deux entre ses guéguerres politiques et politiciennes. Vous l'avez réclamé et donc, il est votre serviteur. Il n'a pas voulu se dérober à cela. Il est donc là. M. Oscar Mubiai, toujours égal à lui-même. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours présent pour ces téléspectateurs, ces nombreux téléspectateurs qui ne cessent de nous écrire pour demander que vous veniez répondre à nos différentes questions. Maître, merci beaucoup pour cette disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi également vos téléspectateurs qui manifestent d'un intérêt à ce que nous disons et que c'est pour nous un devoir de continuer à éclairer notre opinion. et aussi l'opinion internationale. C'est un devoir que je vous en remercie. Alors, je vais directement lire les quelques séquences du discours du président Tshisekedi, tenu à Mboujimaï. Il s'est donc prononcé Mboujimaï. Voici quelques séquences du président Tshisekedi, tenu à Mboujimaï. Voilà, il dit parmi les... Tshisekedi, Mboujimaï dit... Et peu importe ce qu'on en dira, je vais commencer par le commencement, le commencement de son discours. Que dit le chef de l'État ? Il dit, je vais terminer mon propos en réaffirmant ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne réculerai pas devant les menaces et les intimidations. J'ai passé quasiment le trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme, Etienne Tshisekedi ou Amouloumba. D'heureuse mémoire, cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais, donc je ne serai jamais au grand, jamais le faux soyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité, la stabilité de notre pays, a déclaré le président Félix Tshisekedi devant un parterre de fidèles catholiques. Il dit, en ajoutant, en disant, je cite, « Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas, parce que démocrate, je suis démocrate, je resterai, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ces domaines. J'ai la charge de protéger, de garantir le bien-être de tous les Congolais, des quelques bords politiques que ce soit, qu'ils soient religieux ou d'autres idéologies, c'est l'histoire et Dieu qui me jugeront », a fait savoir le président Tshisekedi. En réaction, M. Dely Sessanga dit, je cite, « Le propos tenu par Félix Tshisekedi à Mbou Jumai sont une dérive autoritaire et une méprise totale du sens de l'histoire du pays. » On va d'abord se limiter là, vous allez réagir, mettre au SCAR. Commençons par ces discours du président de la République. Que répondrez-vous ? Écoutez, M. Dane, d'abord une observation. Après ces discours assez très importants, on va dire, j'observe que la classe politique et aussi la société civile, au lieu de se mettre autour de la table, comme ça se passe dans des sociétés civilisées, pour analyser les discours du chef de l'État et en tirer des leçons. Malheureusement, on constate seulement que chacun y voit de son côté, au micro qu'on lui tend pour donner son opinion, selon qu'il s'agisse de ce que vous appelez opposition ou de ce que vous appelez pouvoir. Alors que pour faire avancer les pays, quand les chefs s'expriment, ce n'est pas n'importe qui qui s'exprime, parce qu'ayant en esprit que nous avons notre destin entre ses mains, les chefs de l'État et celui-là en qui nous avons placé notre destin entre ses mains. Quand il s'exprime, nous devons décortiquer son message et nous interroger où ça conduit le pays, parce que les chefs s'expriment pour indiquer la direction, le cap, où va le pays. Malheureusement, on constate que d'un côté, ceux qui relèvent les discours du chef de l'État en communicateurs trahissent la pensée du chef de l'État parce que tout de suite, ils ont compris ces discours comme étant une menace contre l'Église. Et ceux qui veulent avoir l'Église de leur côté répondent également parce qu'ils ont compris, ils se sont sentis victimes. Maître, restons d'abord sur les discours des droits de l'homme. Parce que le chef de l'État dit ceci, sur les discours des droits de l'homme. Il dit ceci. Peu importe ce qu'on en dira. Violation des droits de l'homme, privation des libertés, je n'en dérangerai pas parce que je suis démocrate et je resterai. Je n'ai aucune laissons à recevoir de qui que ce soit dans ces domaines. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être des Congolais. Alors, le président de la République dit qu'il n'a pas de leçons à recevoir. Il est... Peu importe ce qu'on en dira. Il faut au point de vue. Qu'on parle de violation des droits de l'homme ou pas, il n'a pas de leçons à recevoir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le président de la République, dans son discours, on ne doit pas l'écouter comme le commun des mortels. Donc, voilà que le président de la République, il y a un adage qui dit, on vous montre la lune, vous vous regardez les doigts. Donc, pour les uns et les autres, le président de la République n'est pas venu dire que désormais, il va violer les droits de l'homme. Si l'on comprend de cette manière-là, commençant par mon ami que vous avez cité, que je considère un monsieur intelligent, je crois qu'il n'a pas compris de cette manière-là, mais vu son bord politique actuel, je considérerais qu'il fait de la mauvaise foi. Parce qu'il a des capacités suffisantes pour comprendre ce que le chef de l'État... Télis et Senga, il use de la mauvaise foi envers le chef de l'État. Oui, voire même une maniétité intellectuelle. Maniétité intellectuelle. Vous pouvez le prouver, Maître Oskar ? Parce que... Pour nos téléspectateurs qui vous ont tant réclamé. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il va violer les droits de l'homme, auquel cas, ça serait une dérive dictatoriale. Ça serait, moi, qui prône l'État des droits en marche, ça serait, en tout cas, je ne vois même pas le chef de l'État dire ça, ça aurait été dommage, je ne serais pas là en train de venir acclamer. Mais le chef de l'État a dit quoi ? Exactement. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Exactement, il vous dit ceci, qu'il est très attaché aux droits de l'homme, mais les limites de ces droits de l'homme s'arrêtent là où commence la sûreté de l'État. Parce qu'il vous dit qu'il n'admettra pas qu'il soit porté atteinte à l'intégrité nationale. Sa mission première, c'est de protéger les Congolaises et Congolais, protéger leur territoire. Aujourd'hui, il y a des soupçons et il y a de bonnes informations pour considérer qu'il y a certaines personnes qui tentent d'être en connivence avec l'ennemi et qui voudraient se cacher derrière les droits de l'homme comme un cache-sexe pudique pour empêcher des poursuites, de sorte que quand on touche, ils brandissent les droits de l'homme. Alors, partant de là, le chef de l'État n'est pas venu dire qu'il est contre les droits de l'homme. Il réaffirme son attachement aux droits de l'homme, mais il n'en impose pas de limites aux droits de l'homme. Mais il dit tout simplement que si vous avez agressé, si vous tentez de porter atteinte à l'intégrité du territoire, en ce moment-là, il sera sans pitié. Maître Oscar, le pouvoir exécutif est indépendant pendant les principes. Le pouvoir exécutif est indépendant du pouvoir judiciaire. Or, quand une personne est dans une affaire d'atteinte et est impliquée dans une affaire de sûreté de l'État, c'est la justice qui est censée l'arrêter et le juger le cas échéant. Mais en quoi ? Quand est-ce que le chef de l'État peut-il... Comment dire ? Peut-il... Sur base de quoi peut-il dire qu'il y aura punition ? Par quelle fenêtre le chef de l'État entre dans la sphère ? Mais le chef de l'État est dans son rôle. Le chef de l'État est d'abord, de par la Constitution, le garant de l'unité nationale. Le chef de l'État constate qu'il y a dérive essentiellement dans les chefs de certains représentants de l'Église catholique, dont les évêques, qui sont en réalité porte-parole de l'Église, qui dans leur dérive tentent de pouvoir soutenir, protéger en s'appuyant sur la violation des droits de l'homme pour faire voir que les poursuites et interpellations contre certains politiciens, quels qu'en soient les bords, iraient dans une mauvaise direction du droit de l'homme. Alors que ces personnes-là sont d'une part pour certains poursuivies de ce que l'on en sait par rapport aux communiqués officiels de la démiap, donc l'information militaire pour ceux qui sont interpellés. Il y a des chefs d'accusation qui sont... La justice est indépendante du pouvoir exécutif, oui ou non, maître. Parce que, s'il vous plaît, le chef de l'État est du pouvoir exécutif. Mais les chefs de l'État, quand ils s'expriment sur l'État de la nation, n'est pas venus dire qu'ils entrent dans la sphère du pouvoir judiciaire qui est indépendant au regard de l'article 149 de la Constitution qui dit que le pouvoir judiciaire est indépendant et l'article 151 qui dit que l'exécutif est interdit d'entrer dans la sphère du pouvoir judiciaire. Les chefs de l'État qui est le garant de la Constitution maîtrisent bien la Constitution. Il connaît ça. Il n'est pas venu demander au juge en leur donnant une orientation. Il est venu dire... En quelle qualité, maître Oscar Moubiaye ? Mais en garant de la nation. C'est un bon de l'unité nationale. Donc, en tant qu'on est garant du bon fonctionnement des institutions, on doit s'exprimer au nom de toutes les instances, institutions... L'affaire de l'intégrité du territoire national, ce n'est pas en premier la mission de la justice. Ça, c'est la mission, n'est-ce pas, des services de sécurité qui sont sous ordre du chef de l'État. C'est le garant de l'intégrité territoriale. C'est lui qui donne les ordres à ses instances d'arrêter... Non, pour arrêter, il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut faire des perquisitions. Non, écoutez, si vous me permettez de m'exprimer, ne faites pas de la mauvaise foi. Voilà, les chefs de l'État disent ceci clairement qu'au regard des interpellations qu'il y a, au regard des informations qu'il a et dont nous, nous ignorons, parce qu'il est le mieux informé de la nation, qu'il sent qu'il y a des dérives dans les chefs de représentants de l'Église qui prennent fait et cause pour des personnes qui sont poursuivies et cela, on met en avant ce que l'on appelle droit de l'homme. Il se réfugie derrière. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, se pose la question au sein de l'Union européenne précisément en France le berceau des droits de l'homme pour s'interroger au regard ou suivez ce qui se passe en France aujourd'hui avec la mort du jeune homme qui a été, on va dire, présumé assassiné. L'on s'interroge pour savoir si l'on peut corriger les dispositifs de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour permettre que les personnes qui portent atteinte à l'ordre public français soient issues de l'immigration soient renvoyées chez eux et l'article 8 des conventions des droits de l'homme empêche qu'une personne qui a déjà une attache familiale dans un territoire puisse en être refoulée. Est-ce que doit-on considérer que quand on réfléchit comme ça dans un pays de berceau des droits de l'homme est-ce qu'on doit considérer que la France est en train de violer les droits de l'homme ? La réponse est non. Est-ce que là M. Macron est impliqué dans cette affaire ? Est-ce que c'est lui qui est en train d'être diligenté ? C'est lui qui le dit qu'il va sanctionner tous ? M. Dan, on se comprend ? Pour qu'on se comprenne vous me laissez exprimer mon raisonnement. Pour qu'on se comprenne souffrez une seconde que je puisse présenter mon raisonnement. Je vous dis ceci qu'il faut conscrire les discours du chef de l'État dans un cadre d'abord précis. Quel est ce cadre ? Parce que si vous ne comprenez pas la manière évidemment quand le chef de l'État s'exprime ce n'est pas à la portée du commun des mortels. C'est pour cela qu'il faut inviter les professionnels dans les domaines pour pouvoir éclairer l'opinion sur ce que le chef d'État a voulu dire. Quel est le cadre ? Nous avons le cadre le premier c'est le cadre de son rôle du garant de la nation reconnu par la conscience comme garant de la nation. Il dit qu'il dénonce la dérive qui porte atteinte à la cohésion nationale. parce que les dérives qu'il déplore entraînent une rupture ou une tentative d'une rupture à la cohésion nationale. Plus loin dans ce que vous avez entendu parler de la cohésion nationale, de l'unité nationale. Qui mieux que le chef de l'État peut appeler les uns et les autres en tant que chef d'État au-dessus de la politique politicienne, au-dessus de ce que Mombout appelait, au-dessus de la mêlée, qui mieux que lui peut appeler à l'unité, à la cohésion. Voilà. Ça, c'est le premier cadre. Deuxième cadre, c'est que l'article premier de notre constitution, nous sommes un État laïque. C'est ce que dit notre constitution à son article premier. L'État congolais est un État laïque. Et pour cela, il appelle aux éclaircés qui ont une tentative, une dérive de quitter le rôle du spirituel pour descendre vers le temporel. Vous rejoignez le Bokumbata qui dit que l'Église catholique en fait un peu de trop. Mais, écoutez, oui, avec raison. Bon, souvent, on me reproche de ne pas être d'accord avec le professeur Mbata, mais là, je suis totalement d'accord avec lui. Donc, M. Oskar Mbaya, s'il vous plaît, je vais vous ramener un peu dans l'histoire. Oui. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, il y a un régime de séparation, un régime qui donne la primauté à la race blanche au détriment de la race noire. On prive les noirs d'être cohabités avec les blancs dans les mêmes quartiers, prendre les mêmes bus que les blancs. Pour aller vite, un régime de ségrégation. Tout à fait, maître. Ça, c'est longtemps, c'est déjà passé. C'est longtemps. C'est un pasteur d'une église protestante, Martin Luther King, qui va dénoncer ça pendant longtemps. Il va même payer le prix de sa vie pour ce combat-là, pour cette discrimination. est-ce que l'église doit se taire ? Si on se rend compte à ça. Est-ce qu'elle avait tort de défendre ces églises ? Mais encore une fois, pourquoi vous faites de la mauvaise foi et de la manœuvre d'été intellectuelle ? Vous avez bien suivi les chefs de l'État dire qu'il est attaché à l'église catholique, déjà par rapport à ses origines familiales. Il est catholique depuis sa tendre enfance. Pour peu que j'ai eu l'occasion de le voir lors d'une manifestation, d'une fête, quand il arrive, chef de l'État qu'il est, notre respectueuse Maman Marthe, que nous adorons parce qu'elle a... Maman Marthe Kassalou, que nous saluons là où elle se trouve. Voilà, parce qu'elle était notre Winnie Mandela quand nous, encore jeunes, nous nous battions comme étudiants et surtout quand il y a eu fermeture de la conférence nationale. Souveraine. On la voyait dans la rue pour revendiquer l'État des droits que je défends aujourd'hui pour lesquels j'ai mis mon association en place. Quand vous le voyez, il fait les signes de croix sur le visage de son fils. Nous avons grandi avec ça pour ceux qui sont catholiques. J'étais jeune séminariste. Quand on voit un de nos parents, on nous bénissait. Ça, c'est le symbole catholique. Donc, dans la tendre enfance du chef du chef de l'État, il vous dit combien il est attaché aux catholiques pour avoir pratiqué, étudié dans leur école, il a salué l'œuvre combien grandiose des catholiques dans l'éducation. Donc, de part, c'est l'origine familiale. Vous n'oubliez pas et que ça n'arrive pas à tout le monde dans des familles qu'on ait un oncle qui est évêque. Vous n'oubliez pas qu'il a eu un oncle paternel évêque. M. Moulumba, c'est une famille hautement catholique. Il a commencé par réaffirmer cela. Une fois qu'il a dit ça, il prend son rôle du chef de l'État que quel que soit cet attachement, cela s'arrête là où commence ce qui nous unit tous et ce qui est primordial et ce qui est la mission première de son mandat, c'est de protéger l'intégrité nationale la cohésion. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne pourra jamais tolérer au nom de quoi que ce soit la dérive. Est-ce que quand on parle français, parce que le français est une langue compliquée et complexe mais qui reste vraiment une belle langue dans la beauté du style. Donc dans le style, quand le chef de l'État dit, quand on dit dans la Bible qui aime bien châtie bien, si le père dit quel que soit l'amour que j'ai pour toi, je n'hésiterai pas si tu ne m'amènes pas de bonnes notes, de bons résultats à l'école de te châtier comme on dit donc c'est lui qu'il t'aime bien, châtie bien. Est-ce que quand on a dit que si tu ne m'apportes pas de bons résultats, je te châtierai quel que soit mon amour. Est-ce qu'on a dit qu'on porte atteinte à la violation des droits des hommes ? Pendant que M. Mobutu était au pouvoir, on a vu des cardinaux s'opposer au pouvoir de Mobutu sans les citer. Mgr l'archevêque Maloula, Moussé Ngo, tout ça, l'on connaît. Ils se sont opposés au pouvoir de l'époque. Aujourd'hui, nous avons... ils ne se sont pas opposés au pouvoir. C'est là qu'il faut que vous compreniez. À Mobutu ? Non, pas à Mobutu. À Kabbalah ? Non, pas à Kabbalah ni à Mobutu. Non, ils se sont opposés au régime dictatorial qui s'est caractérisé par quoi ? Par quoi ? Par violation insupportable des droits de l'homme, assassinat, torture, répression, sanglante. Alors, maintenant, la question est parce que vous savez, nous avons la mentalité du colonisé. Vous savez comment un colonisé fonctionne ? Le Congolais. Malheureusement, nous avons été colonisés et nous sommes restés dans ce traumatisme. Vous allez voir que les Congolais, nous réfléchissons en réquilons. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, nos parents, pour nous autres, qui avons eu... En réfléchissant réquilons. Oui, je vais vous le démontrer. Pour nous autres, qui avons eu... Parce qu'on est nostalgique, en fait, on est émotionnel. Pour nous autres, qui avons connu les parents qui étaient éduqués par les Belges, quand les Belges sont partis, que nous avons eu les dépendances qu'on souhaitait... Les évoluer. Oui. Entre guillemets. Voilà, mon père était enseignant, donc, alors, du temps belge. Quand les Belges sont partis, ils nous ont dit, nos parents, sous Mouboutou, ils ont commencé à regretter la colonisation. En disant, ah, du temps belge, c'était bien. on mangeait bien, on était bien. Quand ils ont eu l'indépendance, ils ont regretté la colonisation. Quand nous avons eu maintenant l'alternance, nous regrettons la dictature. Donc, on est nostalgique. Donc, vous allez voir les gens qui vous disent, 18 ans de torture de Kabila, de dictature. Vous allez voir les gens qui vous disent, ah, le temps de Kabila, c'était bien. Et vous entendez même les gens qui chantent Kabila Zonga. Quand vous avez eu Kabila, vous avez entendu les gens qui sont devenus zahiranisés, qui ont commencé à dire, du temps de Mouboutou, nous étions bien. Vous voyez comment on est en train de réfléchir. Donc, tout ça, c'est pour dire que je veux bien que le débat soit ouvert. Mais quand vous dites que du temps de Mouboutou, Kabila et qu'on sort, l'Église a toujours été du côté du peuple. Du peuple. Attention, ne confondez pas le peuple et la foule. Je veux revenir. D'accord. Donc, l'Église a toujours été à côté de ceux-là. Mais maintenant, je vous pose une question. Ça, ça reste vrai. Mais il faudra qu'aujourd'hui, vous me puissiez même donner juste un seul exemple où ce que tu sais qu'elle dit fait aujourd'hui, puisse être même par un petit pourcentage comparé. Là, vous me posez la question. Je pose la question et je réponds. C'est un style. Parce que vous êtes là pour me poser des questions. Moi, je suis là pour y répondre. Et moi, qui suis littéraire, je sais qu'on peut... Je peux vous donner un exemple. Si vous voulez me donner un exemple, si vous me prenez un seul exemple qui puisse être par rapport au régime dictatorial comparé à Tisekedi. Moi, je vous en dresse les tableaux. Sous Kabila, on a parlé des charnières. Sous Kabila, on savait combien on dénombrait des morts lors de marche. Sous Mubutu, pareil, ainsi de suite. Les tableaux étaient totalement sombres. Maintenant, donnez-moi un seul exemple. qui pourra être à comparer au régime du passé. Maintenant, moi, je vous pose la question. Sous Tisekedi, le tableau est totalement blanc. Moi, je n'ai pas dit que Tisekedi, le tableau est blanc. Mais si je le regarde avec vous, parce que vous me posez maintenant un terme de couleur... Non, parce que ce qui s'oppose, c'est-à-dire le blanc, c'est-à-dire sans tâche, il n'y a pas de dérive, il y a de la démocratie à la perfection. Je vous répète encore, sous Tisekedi, il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive. Mais on peut penser qu'il y a parfois, si l'on peut regretter, il y a des bavures. Il ne faut pas confondre dérive et bavure. Quand vous prenez un policier excédé dans sa colère, met une baffe à un jeune homme de 9 ans, nous considérons ce qu'une bavure. À la place des gifles, les policiers de Kabila ou de Mobutu auraient mis une balle rayée dans la tête. Vous voyez la différence dans votre comparatif. Commencez par savoir d'où nous venons. Et donc, moi, avec l'état des droits en marche, nous sommes comme une voiture dont tous les signaux indiqués rouges et maintenant, nous avons des signaux qui sont en train de passer au vert. C'est pour ça, je considère que nous sommes dans un état des droits qui est né et qu'il faut accompagner. Maintenant, vous me posez des questions, je vous en retourne parce que vous m'avez souhaité que je vous en pose. Je vous demande de m'indiquer un seul élément de comparaison. Ici, c'est moi qui pose des questions. Oui, allez-y. Vous répondez à mes questions. Oui. Les cas d'arrestation, vous avez les arrestations des anciens, des proches, des anciens, des gens qui sont dans l'opposition, proches des acteurs politiques. Vous avez M. Franck Diongo qui aujourd'hui... Bon, on ne sait pas. Il est arrêté, il est interpellé, il est détenu, on ne sait pas. Il est en garde à vue, on ne sait pas. Vous êtes juriste, vous êtes le mieux indiqué pour me donner la précision. Le cas de M. Salomon Kalonda, jusqu'au jour d'aujourd'hui... C'est sauf... C'est un fameux feuillisme comme un chapelet. Ça nous prendrait le temps, on peut vous répondre directement. Les perquisitions qu'on a vues, est-ce que là, il n'y a pas... Je me suis déjà exprimé sur ce tableau qu'à volonté... Il n'y a pas d'erreur à ce niveau. là où il n'y a pas. Non, c'est une question que je pose. Bon, on va aller à titre comparatif du tableau pour vous répondre. Je me suis déjà exprimé sur cette question-là. La vraie problématique aujourd'hui, parce que vous êtes... Excusez-moi, j'ai peut-être une déformation professionnelle comme avocat et je peux être par le nombre d'années que je passe en dehors du pays, j'ai parfois du mal à comprendre comment nous fonctionnons ici. Dans la mesure où, quand il y a un cas, on vous dit, bah, vous voyez, comme je l'ai vu ici au Congo, pour ma première fois, j'ai vu les chiens qui étaient en train de brouter l'herbe. Moi, je sais que les chiens, c'est un carnivore. Donc, quand on est face à un phénomène, on ne vient pas donner le fait... Un chien brouter l'herbe, un carnivore... Qui broute l'herbe. J'ai vu ça, j'ai même pris ça en photo. Et j'ai demandé aux gens qui étaient autour de moi, ils m'ont dit ça se fait. Donc, quand on est face à un fait ou un phénomène, parce qu'il ne faut pas aller dans le fait seulement, il faut aller dans le phénomène. Alors, le phénomène s'explique. On va chercher à le comprendre. Il ne faudra pas être comme nos grands-parents. Quand il y a foudre, il voit les sorciers. Alors que le phénomène de foudroyer, de foudre, peut s'expliquer scientifiquement. Donc, aujourd'hui, je suis... J'appelle encore au débat, parce qu'il n'y a pas le débat dans un pays. Les gens qui vous parlent de leur côté n'accepteront jamais de venir débattre avec moi. j'en ai appelé au débat. Vous avez cité mon ami Sessanga. Vous avez cité alors qu'il sait très bien que dans les pays où il a évolué lui-même comme en Europe, on débat. Voyez-vous ? À partir de là, quel est le but de débattre ? C'est de pouvoir éclairer l'opinion. Et quand on éclaire l'opinion, on doit aller sur le principe. Quand, à travers les discours du chef de l'État, qu'est-ce qu'on aurait retenu ? On aurait retenu, je me répète, que le chef de l'État appelle à la cohésion à l'unité nationale au lieu que l'on soit déchiré comme on en est aujourd'hui. Ou vous avez les communicateurs du chef de l'État qui, à mon avis, pour certains, considèrent que leur soutien au chef de l'État, c'est de s'attaquer aux évêques. Alors que le chef de l'État n'a pas entendu s'attaquer aux évêques. Il les a appelés à l'ordre. De l'autre côté, pour ceux qui sont de l'opposition, entre guillemets, opposition, on pourra y revenir, parce que je ne vois pas l'opposition dans ceux que vous appelez opposants. Vous ne voyez pas l'opposition dans ceux que les journalistes appellent opposants ? Oui, parce que je considère que les gens... Des points de vue juridiques, maître, qui est opposant, qui ne l'est pas ? Bon. Non. La notion de l'opposition n'est pas une notion juridique. Non, peut-être du point de vue de la Constitution. Non. La notion de l'opposition n'est pas une notion juridique. C'est une notion politique. La Constitution recule, comment dire ? Non. La Constitution reconnaît l'opposition. Elle reconnaît l'opposition. Mais qui est opposant ? C'est ça la vraie question. L'opposition, c'est par rapport à la politique. Vous ne partagez pas la même vision politique ou encore moins vous n'êtes pas du même courant politique. C'est ça que ces Sanga, Katumbi et Fayoulou sont en train de... Ils ne partagent pas la même vision que... Ces Sanga, Katumbi, Fayoulou sont devenus opposants. Alors, les bébés opposants. Comment ça ? Mais parce que ces Sanga, Fayoulou, Katumbi, on les a vus à Genval, on les a vus à Genève. Mais ils s'est battus ensemble. Pour l'alternance. Mais bien sûr. Mais maintenant qu'on arrive à l'alternance, la vision change. Vous comprenez ? Ça, c'est notre débat. On peut faire toute une émission. Mais j'aurais aimé que vous puissiez dire qu'il y a des opposants, ceux-là qui étaient avec Kabila hier. Vous comprenez ? Parce qu'ils étaient au pouvoir. Et comme le pouvoir a changé, c'est pour ça qu'on parle de l'alternance, à ce moment-là, eux qui étaient au pouvoir entrent dans l'opposition. Et ceux qui étaient dans l'opposition deviennent au pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Mais chez nous, vous avez soit les gens qui étaient ensemble, je rappelle, ces Sanga que vous me citez, ils se sont divisés, ils se sont mis... L'histoire est connue. Ils se sont divisés sur quoi ? Parce que nous, nos peuples, Félix Tisséquet et Karméry ont pris leur chemin, Bimba, Fayoulou, Katoumi... Ah, Bimba est au gouvernement. Ce n'est pas opposant. Non, à l'époque. Mais je parle de maintenant. C'est pour ça qu'il faut... La politique dynamique, ça va vite. Donc, quand vous me parlez de l'opposition et quand je dis qu'ils sont à l'or, bébé, ce n'est pas péjoratif. Vous êtes assez fort. C'est quand même assez fort. Non, moi, je vous parlais tout à l'heure de ma déformation professionnelle. Je constate le fait. Et les faits sont têtus. Je suis en train de vous dire... Vous êtes censé couper la poire en deux. Non. C'est-à-dire, entre opposants et majoritaires, vous devez couper la poire en deux. Non, mais écoutez... Mais quand vous qualifiez l'opposition de bébé politique, là, Mais quand on dit que l'Église, c'est parce que vous, vous en tenez au mot. Quand on dit même que l'Église est au milieu du village, l'Église n'est pas là pour couper la poire en deux entre le mal et le bien. L'Église est là pour appeler le mal, mal, bien, bien. Vous comprenez ? Donc, moi, je suis pas là quand j'ai dit société civile pour couper la poire en deux. Je suis là pour que quand l'opposition est dans le bon, j'appuie. Et quand le pouvoir est dans le bon, j'appuie. L'idée, c'est quoi ? En tant que société civile, nous avons un cahier de charges pour que ceux-là qui veulent nous diriger puissent répondre aux valeurs. C'est en cela que la société civile est considérée groupe de pression. Malheureusement, vous avez une société civile qui n'est pas indépendante. Vous avez soit ceux-là qui sont nourris au mamelle des Occidentaux avec des subventions, soit ceux-là qui ont des affiliés avec des politiques et des catholiques. C'est ça, la vérité malheureuse qui fera que notre pays ne puisse pas changer. Fois ce que... Tenez... Les catholiques sont nourris au mamelle de l'Occident. Mais, vous parlez des dérives. Vous avez... Mais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des... Des prôves ? Oui. Bon, écoutez, je vous réponds. Vous avez les portes-paroles de l'Église catholique le mieux médiatique. Donc, Mgr Cholet. Oui. Quand il y a élection de M. Étienne Tissé, et plutôt de M.... Félix Tissé. Félix Tissé qui dit. OK. Je vois, grueusement, l'Église catholique en train de dire que l'élection ne s'est pas bien passée. On peut critiquer l'élection. Mais, remettre en cause la personne élue pour en faire une autre personne qui n'a pas été élue. Enfin, de lui faire croire de rester dans la bulle en train de danser qu'il a été élu alors qu'il ne l'a pas été. J'ai vu donc à l'époque à Bécholet dire qu'ils avaient les éléments suite aux 40 000 ou 40 millions je ne sais plus encore combien de smartphones. Nous n'en avons jamais même vu aucun ou un seul. Et que ces smartphones Katumbi et plutôt Kamitatou avaient aussi reconnu qui les avaient doté l'église catholique des smartphones. Est-ce que quand ces smartphones eux qui disent qu'ils ont été en exil alors qu'ils n'ont jamais été en exil parce que l'on connaisse que c'est l'exil. Quelqu'un qui part du pays pour aller aux soins médicaux comme Katumbi il n'est pas allé en exil. Bon. On sait que ces smartphones sont venus de l'extérieur pour acquérir 40 000 smartphones les faire venir au Kishasa. Où est-ce qu'on les a eus et comment on a donné ça à l'église. À partir de là quand l'église obtient un don de ceux qui se disent opposants il n'y a pas l'objectivité il n'y a pas la neutralité. Quand je dis ça c'est un fait verifiable. Ça c'est considérant par rapport la question de smartphone démontre réellement la partenance ou le soutien de l'église catholique envers mais quand je vous donne le micro pour que vous puissiez faire progresser votre chaîne je deviens votre partenaire et votre fournisseur votre objectivité en dépendra. Ça c'est un fait. Ça c'est concernant un exemple vous avez fait des liens ça c'est un exemple je ne fais pas des liens les liens c'est faire un peu du rafistolage moi je ne fais pas du rafistolage je fais l'analyse je donne le fait et le fait son objectif je crois vous et moi et toute personne a entendu parler de smartphone et ce smartphone on n'en a jamais vu la trace de preuve ça c'est quand l'évêque Cholet était traître Abbé aujourd'hui il a évolué il est évêque je le rencontrais personnellement il m'a reçu chez lui vous avez posé la question à la maison comment on appelle ça à la Sainte-Cour au centre inter diocésain là il était question d'analyser la question de l'arrivée de monsieur Kadima à la présidence de la CENI vous avez entendu monsieur l'évêque Cholet dire qu'il avait des audios qu'il avait dit beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui il n'en parle plus je l'avais encouragé personnellement comme juriste pour lui dire non ne cédez pas au chantage si vous produisez ça on ne va pas vous réprocher on ne va pas porter plainte contre vous pour avoir enregistré les gens c'est un autre débat je lui avais démontré qu'il n'y avait pas un fait infractionnel en produisant cela je peux prendre beaucoup plus de témoins s'il tente de contester ce que je dis je n'étais pas seul je t'ai accompagné bon malgré ça j'étais très intéressé à pouvoir obtenir ces éléments pour que nous puissions voir s'il y avait crédibilité il ne vous a jamais présenté vous voulez voir vous voulez avoir ces audios vous voulez combien qu'il en publie parce que quand vous dites cela vous lui avez demandé de publier la dérive quand vous dites cela pour mettre fin parce qu'on doit gagner le temps on ne doit pas rester sur ça ça c'est une preuve de dérive quand vous dites ça j'ai donné l'exemple de l'élection du chef de l'état vous dites non il y a eu tricherie j'ai des smartphones j'ai des preuves et jamais vous n'apportez des preuves il y a maintenant le président de CENI vous dites que non son élection n'est pas régulière donc en gros vous jetez les discrédits dans les institutions alors que la voix de l'abbé Cholet ou de l'évêque Cholet porte vous comprenez quand sa voix porte c'est que les fidèles vont croire et ne plus avoir confiance dans des institutions alors est-ce que l'abbé Cholet est-il en train d'être l'église pour la démocratie la paix sociale ou il est en train de mettre l'huile au feu est-ce qu'il n'a pas le droit de dénoncer une quelconque une irrégularité mais il dénonce il prouve pas il dénonce en disant des choses qui ne prouvent pas nous ne sommes plus sur la prédication de la foi parce que c'est extrêmement grave d'avancer les irrégularités sans apporter la preuve est-ce que vous pouvez supporter que la 5e publie ces audios là mette à la place publique mais oui mais c'est pour écouter quand il y a des soupçons aussi graves vous dites que monsieur le président de la publique n'est pas régulièrement élu ok et nous en avons des preuves vous ne produisez pas ces preuves là est-ce qu'on va avoir confiance vous savez pour que les institutions fonctionnent un des principes essentiels c'est le principe de confiance dans les institutions la CENI doit quand vous détruisez la confiance dans les institutions vous déséquilibrez le pays et vous n'apportez pas la paix la paix sociale merci beaucoup maître Oscar Moubiaye mais avant de continuer je m'en vais demander à la régie de montrer le temps qui nous reste pour qu'on ne puisse pas déborder on doit rester dans le temps pour permettre aux autres confrères qui sont là pour qu'ils puissent aussi enregistrer leur rémission la régie va me présenter les timings qui nous restent pour qu'on gagne le temps pour qu'on gagne le temps alors merci beaucoup maître Oscar on a compris cette partie de l'actualité parlons processus électoral aujourd'hui il y a les points qui cristallisent tout le monde c'est le fichier électoral aujourd'hui qui n'est pas selon certains crédible votre vous n'êtes pas vous vous n'êtes pas acteur politique mais en tant que cadre de la société civile quelle est votre appréhension de la chose je crois qu'en ce qui me concerne il faut qu'on tire les leçons dans une vie il faut savoir s'arrêter pour s'interroger d'où l'on vient où est-ce que l'on est où est-ce que l'on voit ça c'est une question essentielle malheureusement que l'on ne se pose pas ici nous avons d'où nous venons nous avons trois cycles électoraux successifs sur les trois cycles électoraux successifs toujours la même chanson révision du fichier électoral et cela c'est toujours à la veille des élections dans un timing qui ne permet plus qu'on puisse satisfaire au déshydratat de ceux qui sont opposants qui revendiquent cela vous avez suivi qu'avec l'OIF l'OIF a dit le délai est court vous avez les mêmes opposants que j'ai qualifié des bébés opposants qui étaient là qui dormaient qui ont dansé et aujourd'hui à la veille comme hier ils ont comme hier ils ont tous dit qu'ils n'ont pas fait les élections enfin tous pas tous parce que le chef de l'état actuel était trop clair il a indiqué qu'avec machine ou sans machine on y va mais vous avez eu d'autres opposants qui ont dit ils ne pourront pas aller aux élections avec demain et finalement ils y sont allés et donc là vous avez Delice Sanga qui a pris une initiative louable avec des Mouyaya pour commencer à l'héritier par rapport aux conditions des élections subitement silence radio silence des morts on dort pendant que l'autre monsieur Fayoul était en train de danser dans le rue de Paris et là il revient en trois mois vous me faites trop rire maître en tout cas je vous dis des choses extrêmement graves j'en mesure la portée parce qu'il y va de la vie de nos concitoyens je vous ai indiqué que les élections les élections c'est les moyens par lesquels nous acceptons nous Congolaises et Congolais de pouvoir mettre notre destin dans les mains des normes et l'homme qui doit prendre notre destin doit être crédible c'est pour cela les élections touchent à la société civile donc je constate malheureusement que à la veille presque et quand il n'y a plus du temps c'est là que ce que vous appelez opposition se réveille pour que je ne sois pas mal compris et qu'on ne puisse pas m'indexer d'être d'un bord politique quelconque quand je dis bébé politique c'est que je constate qu'aujourd'hui Tshiseguet est au pouvoir et Tshiseguet était avec ceux qui se disent opposants aujourd'hui il était avec hier jusqu'à peu c'est pour cela compte tenu de leur durée relativement courte dans l'opposition que je considère qu'ils sont des bébés opposants parce qu'ils étaient avec Tshiseguet donc ils partagaient la même vision ça c'est d'une part et d'autre part quand vous prenez le même qui sont aujourd'hui 4 ou 5 ils étaient dans un passé trop relatif ensemble dans la plateforme qu'on appelait la MOCA alors ils s'éclatent encore qu'est-ce qui hier ils étaient ensemble ils disent qu'ils ne se mettent pas d'accord c'est qu'il y a droit c'est qu'il y a démocratique qu'est-ce qui a fait que maintenant ils aient les points communs est-ce que le point commun qu'ils ont c'est être contre Tshiseguet ou par rapport à une vision politique quelconque tenez vous avez monsieur Katumbi qu'on puisse dire qu'il est le challengeur le plus réductable contre Tshiseguet mais vous avez son porte-parole Camille Tatou qui est sur le plateau de télé on lui demande quel est votre programme en moins de 6 mois des élections il dit nous n'avons pas encore le programme il a répondu ça chez vos collègues vous avez maintenant celui que l'on interpelle pour qu'on aborde tout de suite votre parce que là vous avez demandé le temps nous avons pris suffisamment de temps et vous ne me donnez pas le temps d'exprimer mes idées sur des choses extrêmement graves parce que si je suis mal compris on ne va pas bien me comprendre on va m'accuser un peu des choses alors que nous sommes ici nous avons la chance d'avoir la parole et nous nous faisons porte-parole de ceux qui sont en silence qui n'ont pas cette possibilité encore vous vous invitez au moins mais il y a de vos collègues pour passer il faut des 3000 dollars et à ce moment là les gens qui ont hier volé l'argent de l'état eux ils ont cette possibilité de venir payer 3000 dollars pour nous rabâcher les oreilles et espérer de pouvoir venir au pouvoir pour nous dire quoi pour nous dire que demain vous serez le bonheur qu'eux vivent aujourd'hui ils vont nous le promettre pour demain alors qu'eux-mêmes vivent le bonheur là aujourd'hui de l'argent qu'ils ont volé de l'état donc voyez-vous je souhaite que nous ayons quand même un débat de société et donc ces gens-là ils étaient ensemble dans un passé relativement court dans ce que l'on a appelé la moca ils ne se sont pas mis d'accord et là ils se remettent d'accord donc la question c'est quoi est-ce qu'il y a opposition par rapport à la personne de Tisekedi auquel cas le débat n'intéresse pas ou il y a opposition par rapport à des visions là on peut ouvrir le débat ce qui me conduit à la question que vous avez au thème que vous avez abordé arrestation interpellation et consomme je vous ai déjà indiqué que déjà du point de vue sémantique on parle d'arrestation quand la décision vient du juge on parle d'interpellation quand c'est de la police ou le parti ok à ce moment-là ne faites pas de confusion entre arrestation et interpellation les gens dont vous me citez n'ont pas été arrêtés ils ont été interpellés pour le fait qu'ils sont reprochés maintenant par rapport à votre question est-ce que ces gens sont interpellés sont poursuivis pour leur opinion politique je t'ai si vous permette est-ce qu'ils sont poursuivis pour leur opinion politique auquel cas l'on dirait qu'il y a des rives dictatoriales ou ils sont poursuivis pour le fait du droit commun qui leur sont reprochés allez-vous être en intelligence avec l'ennemi pour qu'on ne vous reproche pas puisque vous êtes politicien la réponse est non allez-vous détourner Bokanga Lonzo pour venir dire que vite vous proclamez candidat aux élections présidentielles pour qu'on ne vous poursuive pas et dire que dans un pays comme le nôtre il n'y a pas un juge pour vous juger donc nous sommes le seul pays au monde où on commet une infraction et il n'y a pas de juge est-ce qu'on doit vous dire que ça ce sont des arrestations interpellations politiques de ce côté là nous disons non nous sommes tous égaux devant la loi que vous soyez politicien candidat aux élections présidentielles voire même évêque vous n'avez pas d'unité politique et donc nos responsables de l'église catholique qui est une église qui nous a formé doivent avoir des conseillers juridiques pour ne pas inutilement peindre les tableaux noirs si vous me permettez je suis dit pour ne pas peindre les tableaux noirs et vendre mal notre pays à l'extérieur comme étant un pays de violation des droits de l'homme alors qu'en ce moment-ci nous devions être tous dans une cohésion nationale pour bouter l'ennemi dehors face à l'agression je vous ai indiqué qu'aujourd'hui à l'Ukraine on ne parle pas de ces discours là malheureusement voilà les grandes questions sécurité droits de l'homme et processus électoral tout ça ça devait faire un lieu à un débat sérieux quand on parle de débat ces débats doivent être contradictoires maintenant je crois que monsieur Bossembe que je me suis que je salue doit pouvoir quand même en ce moment-ci organiser des débats avec des débats contradictoires pour permettre qu'on éclaire l'opinion merci beaucoup M. Toscar Moumbiai merci beaucoup M. Toscar Moumbiai vous êtes coordonnateur de l'ASBL l'ASBL l'état l'état des droits en marche pardon c'est l'ASBL qui est vraiment en vogue aujourd'hui qui doit être en train de s'imposer sur les questions de droits de l'homme qui se prononce vraiment régulièrement nous allons bientôt communiquer très bientôt également sur les droits de l'homme en RDC comme on vient récemment de le faire merci vous voulez en savoir plus sur cette structure nous sommes là nous pouvons vous recevoir nous pouvons vous conduire à M. Toscar Moumbiai pour que vous en sachiez davantage portez-vous bien l'émission est terminée mais le sujet n'est pas fini je pense que nous poursuivrons un autre dans un autre numéro ces questions qui ne sont en tout cas interminables merci beaucoup mesdames et messieurs portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501